Bonjour à tous, bienvenue pour un petit let's play sur un jeu que je voulais faire depuis très longtemps et je ne trouvais jamais l'opportunité, et vu qu'en ce moment mon ordinateur ne marche pas parce que je ne sais pas si vous avez suivi mes déboires sur Twitter, mais globalement j'ai un système de refroidissement pour mon CPU liquide et il a fui et il a foutu du liquide de refroidissement partout sur ma carte mère heureusement ce n'est pas grave, enfin en théorie, je pense que mon ordinateur va toujours s'allumer mais en attendant je n'ai pas de système de refroidissement et le temps qu'il arrive et bien il se passe genre 5 jours ou quelque chose comme ça sans que je puisse faire de vidéo normale donc j'ai ressorti mon ancien PC et du coup je ne peux faire que des jeux assez light dessus parce que c'est quand même un PC qui a 7 ans quasiment et du coup je me suis dit que Turmoil c'était l'occasion rêvée donc ce qu'on va se faire c'est que vu que je ne peux faire que ça c'est clair que mon PC ne va pas faire tourner City Skylines, Global Space Program, Surviving Mars tout ça s'est mis en pause, par contre il peut faire passer tournée Turmoil donc on va se faire un let's play quotidien sur Turmoil pendant je ne sais pas une petite semaine je pense d'ici mardi quelque chose comme ça et du coup on va faire une nouvelle campagne Turmoil donc voilà oui on va prendre Joshua ah ouais c'était un ancien cow-boy c'est parfait et comment est-ce que je fais pour passer le tuto parce que je viens juste de le faire ok du coup l'idée c'est que on doit récolter le plus de pétrole ah voilà sauter le tuto je viens juste de le faire paf donc du coup on va aller au planisphère donc voilà ça c'est vraiment notre base de base justement et en fait au fur et à mesure il y a d'autres bâtiments qui vont s'ajouter alors là le planisphère on a donc ça c'est moi moi je suis un ancien cow-boy j'espère que gagner de l'argent avec... non j'espère que gagner de l'argent avec le pétrole est aussi facile que de lancer un lasso voilà je fais juste ma voix à moi et elle du coup elle était... elle était quoi déjà ? je ne sais plus elle elle est quoi ? elle est avocat et naviguer le monde en tant qu'explorateur alors du coup il nous colle ici ok bonne journée il y a une banque donc maintenant on va pouvoir prendre après si on veut mais là j'ai 20 000 et il semble que ça coûte 2 000 d'y aller donc c'est très large et donc après c'est une question de réponse et une question de vitesse et de réactivité en fait donc là on va louer deux sourciers donc eux ils vont me permettre de voir où il y a du pétrole c'est aussi simple que ça et après je vais mettre une plateforme pour commencer à... voilà dès qu'ils ont répondu alors sachant que j'ai jusqu'au 31 mars donc ça va aller assez vite donc c'est quand vous voulez là je suis déjà en train de perdre du temps ok on va supposer que tu en as genre disons jusque là on va mettre aussi jusqu'ici vous voyez ça casse au fur et à mesure et lui... ah lui c'est des limites mais c'est bon je suis assez profond après je me demande si au bout d'un moment les deux vont bloquer c'est pas impossible tiens on va prendre deux wagons et je vais commencer à vendre ici parce que le prix est assez élevé donc l'idée c'est que le prix va tout le temps monter et descendre et à terme il y en aura un autre ici et du coup il faudra voir à qui on a envie de vendre donc c'est pour ça que je disais qu'il faut être réactif là actuellement lui me propose un très très bon prix donc autant que j'aille tout vendre ici d'ailleurs vous savez quoi je vais prendre un troisième wagon non le troisième wagon il passe super... non je vais pas prendre un troisième wagon et je vais pas prendre un sinon non plus tant que je le vends là en gros moi dès que ça passe en dessous de disons 0,70 vraiment au plus bas j'arrête de vendre et je stocke à la place mais là en terme de finances vous voyez que je suis déjà là bon je suis pas large mais j'ai commencé avec 2000 donc là déjà j'ai moins de... j'ai dépensé moins de 1000 et je pense que même à terme ça va être beaucoup plus avantageux que ça ça c'est marrant donc là j'avais fait deux niveaux précédemment le premier j'ai démonté tout le monde bah tout simplement j'étais seul en positif et le deuxième niveau c'est moi qui me suis fait... enfin non il y en a une qui était à plus que moi ok donc là on enlève tout et on va mettre un scion voilà donc là l'idée c'est qu'on va tout stocker dans le silo et quand ça, ça va remonter on va recommencer à vendre ici alors j'espère que ça va pas mettre trop longtemps à remonter parce que la dernière fois par exemple je m'étais retrouvé avec énormément de pétrole dans le silo ce qui était un peu dommage mais là... je croyais qu'il s'était stabilisé et qu'il allait remonter donc voilà c'est les bitcoins à l'ère des cowboys bah il y a un peu de ça en vrai mais le mois dernier même si je devrais être traumatisé par tous ces liquides qu'on est obligé de pomper vu ce qui est arrivé à ma cartinaire ouais parce que du coup j'avais posté sur twitter une photo en mode mais euh... donc j'avais des problèmes de processeur parce que quand je lançais mon ordi il refusait de se lancer en disant bah non je suis déjà à 80 degrés donc je me lance pas donc je vais commencer le processeur il est à 80 degrés et je vais regarder et... en effet ça commence à remonter je vais attendre ma... je vais remettre deux qui vendent et un qui ramène aussi parce que là ça commence à remonter mais on est pas encore on est à 1170 ouais et du coup je poste une photo parce que une fois que j'ai enlevé le bloc parce que je veux vraiment regarder ce qu'il se passe là-dessus euh... je vois que... il y a... il y a de la patte partout c'est joué de ces dégâts je fais... mince je sais que... j'ai peut-être mis un peu trop de patte thermique mais pas à ce point-là et du coup je demande sur twitter ouais... est-ce que vous savez ce que c'est et euh... normalement il y a quelques personnes qui m'ont dit ah mais est-ce que ce serait pas par hasard du euh... j'ai le kit de refroidissement oh non j'ai déconné j'ai été trop mauvais regardez j'ai dépensé beaucoup trop d'argent ou peut-être que j'ai... j'ai pas vendu assez profit ah oui oui donc j'ai gagné quasiment 2000 ouais mais c'est pas euh... vous voyez que là là c'était peut-être pas une bonne idée de... j'aurais peut-être dû vendre un peu plus vite et donc ce qui m'a coûté le plus cher c'est... ouais beaucoup trop en wagon je pense ouais beaucoup trop parce qu'à la fin j'ai voulu rusher mais bon et eux ils ont tous euh... ah ouais elle a perdu et eux deux ils ont un peu gagné ok euh... du coup ouais euh... et du coup donc j'ai passé ma journée à nettoyer ça mais euh... voilà c'est sorti ah c'est quoi ça donc rapport ah oui ça c'est ce que j'avais ok l'usine l'usine donc elle va me permettre de prendre des trucs augmenter la capacité des tubes ça c'est pas mal plus gros silo trois tubes minute... je vais prendre le silo parce que lui il va me permettre de stocker plus pour un rush final et je me demande si je prendrais pas aussi le tube pour pomper plus vite quoique non c'est pas un problème ça c'est... non le moins mon problème actuel... ah non c'est vrai c'est plutôt que je n'ai pas assez de euh... de mecs pour euh... de cartes en fait alors qu'est-ce qu'on va faire donc là on voit qu'il y en avait plutôt pas mal euh... on va prendre là ici oh oh lui il voulait absolument celui-là ok oh ah je peux voir ce qu'ils ont eux ? ah non juste ça me l'a montré parce qu'ils... toi tu t'as acheté le silo comme moi et toi tu t'as acheté la largeur ok hop ça coûte 2000 et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça donc on prend deux... euh... deux sourciers ouais ouais je m'en fous paf donc après je suppose qu'il va falloir que je commence à apprendre les euh... les raccourcis mais pour l'instant ça va euh... et du coup pour finir mon histoire je suis en train d'attendre un ventirad ça suffit le euh... ordain one euh... trop dangereux donc du coup je passe... je passe un ventirad euh... de Noctua euh... un des meilleurs euh... en terme de performance mais alors qu'est-ce que c'est moche ces trucs euh... Noctua la vache c'est vraiment beaucoup proche ouais vous voyez que je les mets assez proche ah ouais tac nickel euh... en terme de prix ah ouais 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 si en terme de prix là-bas il faut vendre ici mais à mort 1.46 et c'est vraiment très très élevé ça donc ça c'est super on va vendre ça et lui ah peut-être que le temps que lui descend lui ça remontait donc on va pouvoir vendre en continu ce serait génial donc ouais c'est parti clé je vous dis ouais super je rentre de Bruxelles je vais pouvoir euh... me remettre au boulot j'ai pas mal de projets et en fait non donc bon mais heureusement euh... en fait euh... je trouvais qu'il faisait vraiment beaucoup beaucoup les ventilos tourner à une vitesse folle je me dis c'est quand même pas normal euh... je vais l'éteindre le rallumer voir si euh... il y avait peut-être un bug et en fait après il ne voulait pas se rallumer je vous mets le direct sur le bios et euh... et heureusement que j'ai eu ce réflexe de euh... de l'éteindre parce que euh... en soit il marchait donc il aurait pu tourner longtemps euh... euh... mais euh... et je sais pas de quand ça date je pense que c'était récent je pense que c'est un... ouais ça devait être récent parce que le liquide était encore un poil humide mais en même temps je sais pas si c'est... ouais si je pense que c'était récent à cause de ça voilà 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 donc là vous voyez typiquement hop voilà on passe tout ici j'avais pas fait gaffe au début mais les prix ont vachement changé euh... ouais du coup là j'ai failli euh... bon j'aurais pas perdu d'argent j'aurais eu un manque à gagner et là ils continuent à remonter c'est super euh... limite est-ce que j'en achète un 4ème ? ouais j'en achète un 4ème 4 c'est peut-être trop en vrai mais euh... on verra bien au final c'est vraiment la largeur qu'il m'aurait fallu pour cette mission là plutôt que le stockage mais... bah ouais là c'était... ouais ça c'était un de trop là je pense mais bon parce que toi... ah oui ah tac 4 ah mais quelle mauvaise... bon c'est pas grave de toute façon j'en produis tellement mais ouais faut pas oublier que là du coup faut vraiment l'ajuster selon le nombre de mecs qu'on va envoyer là et là il a 0,18 imaginez vous faites pas gaffe mais vous continuez de l'envoyer alors qu'il a 0,18 catastrophe absolue ouais donc le 4ème il était trop mais c'est pas très bien je pourrais après mettre une autre pompe mais oh il a une que je suis en train de me faire c'est vraiment vraiment cool après là je... lui il est tellement bas que c'est pas d'aussitôt que je vais y revendre là et lui il va mettre un... lui il va pas tarder à descendre à mon avis ah lui il remonte ils vont peut-être de nouveau se croiser à mon avis ils vont se croiser un petit peu trop bas donc je vais faire une petite pause mais c'est pas trop mal vu regardez j'ai trop de pétrole là enfin j'ai trop de mecs trop de charrettes par rapport au pétrole ok ok lui j'ai bientôt m'arrêter de pomper chez lui euh j'ai dit que c'était quoi 70 où je m'arrêtais et avant c'était 80 mais je me suis rendu compte que je faisais trop de stock quand j'étais à 80 tac et vous savez quoi voilà on est en direct de l'autre côté oh c'est parfait j'ai jamais eu un truc qui a... qui a aussi bien roulé d'habitude je suis obligé de stocker pendant quand même un bon bout de temps alors on est 9 avril vous savez quoi ? on va mettre un autre gala on va l'aller ici je pense que ça va aller au coup je pense que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt mais euh on va voir je pars du principe que ça ça va être une énorme ah oui ouais elle a l'air très grande mais euh parce que si j'en ai deux qui finissent par se terminer je vais avoir l'air un peu bête mais bon euh oh ouais regardez mon argent ça augmente à une vitesse folle et là je suis à 1.53 c'est incroyable bah c'est parfait pour l'instant ça se passe très très bien alors je viens juste de le changer pour aller à Left Inc vous voyez ça se joue pas bah là ça se joue à grand chose mais j'ai changé vraiment pile au moment où ça a été switché donc en terme d'optimisation n'est vraiment pas mal et puis là ça reste élevé ouais j'en ai vraiment vendu en continu d'habitude il y a toujours un moment où j'attends mais je me demande si c'est pas depuis qu'il y a le deuxième quoique non parce qu'au truc d'avant il y a aussi le deuxième je ne sais pas j'ai juste beaucoup de chance parce que comme quoi c'est ah ben celui-là il est débit de Mano euh 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 ouais euh ouais ouais ça dépend vraiment pas tant du pétrole qu'il y a finalement mais vraiment du nombre de... enfin des prix de revente en fait parce que là limite j'aurais très bien pu en... j'aurais très bien pu en mettre d'autres je pense depuis euh... ouais j'aurais très bien c'est pas très très grave là j'ai pas beaucoup de... euh... de regrets hein oh la vache mais euh... mais je pense qu'on aurait pu aller encore plus loin on le saura pour l'approche il faudrait quelques jours de la fin donc tout ça va commencer à se... voilà on va pouvoir voir alors on était où là ? qu'est-ce qu'on était ? on devait être proche de la fin ah ouais regardez-moi cette optimisation on vient juste de le terminer oh la vache l'argent je me suis fait ah ouais là c'était continue et on gagne dix mille barils vendus oh cool globalement moite moite je vais dépenser je peux pas dépenser grand chose génial il se fait des profits aussi cool alors du coup ravi de rencontrer ouais super alors donc toi alors ouais si toi je vais en mettre t'acheter des trucs parce que ils sont tellement lents les sourciers euh... bam et euh... ils recherchent plus en profondeur ça m'intéresse pas plus que ça toi par contre peut-être en largeur du coup on va se le prendre voilà donc là on est plus on peut... on peut... on peut faire plus en largeur qu'est-ce que vous avez acheté vous ? rien ? euh... alors vente de terrain hop on va se prendre euh... 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 donc moi j'étais live 28 vous savez quoi ? on va partir à l'autre bout j'en ai plus j'en ai plus j'en ai plus alors pour l'instant c'est très lent ok là c'est bon j'en ai un ah merde ah je suis obligé de prendre un prêt parce que je n'ai pas de wagon sinon donc on va essayer de vendre euh... ici vite fait faut juste qu'on... faut qu'on récupère un peu d'argent hop voilà faut qu'on vende tout ça je sais pas si on peut rembourser nos prêts non 11% par mois oh attends par mois mais comment il se fait tellement pas chier mais c'est dommage qu'on puisse pas les rembourser tout de suite parce que là c'est bon en soi moi euh... vous savez quoi ça ? ça a l'air d'être un gros pique enfin une grosse course ah j'ai pas de l'argent ça voilà euh... toi t'es à 83 je crois qu'il est en train de descendre ok là ça va être nickel et je... non il est assez ah non il est stable cool euh... et je pense qu'il va quand même me falloir un stylo à un moment ou un autre ah ouais mince regardez lui euh... ah toi c'était pas celui-là que tu m'indiquais on va essayer de voir si on n'arrive pas à trouver où ce... ah il est là ok c'est un peu foireux comme euh... comme zigzag mais c'est pas très grave ok lui il a l'air assez gros pour les deux et lui par contre on va le laisser finir avant mais euh... il a bientôt fini ce truc là mon ami alors il nous faut un revenu en plus lui il est en train de... non non il était à 80... non mais pfff... très bien qu'est-ce il se... ah mince ah ouais donc j'ai... ok il me faut un revenu en plus ah oui... alors je sais pas ce qu'il se passe quand ça arrive au max soit ça explose hein... et ça se... vous voyez dans... peut-être le way we blood par exemple quand euh... il euh... il y a les... il y a les flammes au-dessus et tout donc c'est juste qu'il y en a trop ou alors... et c'est ma crainte c'est qu'ils sont obligés de euh... enfin il y a... le truc s'affaisse ou quelque chose j'ai vu quelque chose sur le fait qu'il y a une limite de poids et tout et j'ai peur que ce soit quelque chose comme ça donc euh... la garder en place bam... on les échange maintenant tout le monde va à left ink ah ouais non là je suis euh... je suis limite hein... euh... parce qu'on va continuer là 1.30 oh c'est super j'ai fait une phare à voir je faisais pas du tout gaffe je regardais autre chose et left ink a vachement chuté et je crois que j'ai réussi à le remonter juste à temps et alors j'ai mis un autre euh... des sourciers et il... il trouve rien j'aimerais bien qu'il trouve quelque chose par ici parce que c'est surtout lui qui va se terminer avant celui-là je pense et je sais pas il ne trouve rien donc je ne sais pas à quoi c'est dû je me demande si juste... parce que ça a l'air d'être quand même un petit peu... un petit peu dans la chance hein... la qualité des euh... des terrains ah bah c'est y est celui-là il avait terminé euh... et du coup ouais... je pense que j'ai juste pris un terrain qui... qui met pas grand chose quoi euh... bon après vu l'argent que je me suis fait c'est pas très très grave euh... ce qu'on peut... parce que ça ça coûterait combien ? 650, le 28 mai... ouais pourquoi pas... l'autre par contre je vais pas le faire ça je crois que... vu le temps que ça naît... je pense que c'est peut-être une erreur ouais... ouais ouais ouais... mais bon... ça se vend bien écoutez c'est pas euh... 7 juin ouais... je vais avoir 20 jours le temps que ça remonte ouais c'était bien bon ouais j'ai claqué 600... 600 dollars c'est pas trop trop grave et euh... donc là je suis arrivé et boum boum... ah non ça... c'est direct bon bah c'est déjà ça ouais je vais avoir 15 jours je sais pas trop si ça vaut le coup euh... je pense qu'il y a moyen ça a l'air de pomper assez vite quand même donc euh... ok... on va se crever il est peut-être que l'autre aurait pu valoir le coup aussi ah oui parce qu'il était vraiment gigantesque celui-là je me rends compte maintenant euh... et là on est toujours à 130... euh... enfin... ouais on va dire 130 à la droite on est bien... on va écouter... je suis plutôt satisfaction ou non ? voilà on va y voir... ah oui 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 ah oui d'accord il reste une bonne dose et tu m'étonnes qu'il trouvait rien d'autre en fait je me demande si c'est aussi... j'ai pas le truc en profondeur donc je pense que peut-être qu'il trouverait juste rien d'autre alors intérêt 300... ouais... dépenses... ouais c'est pas mal... alors graphique... dépenses... et je dois avoir... non ça j'ai... ah ouais... 2000 en tube quand même profit... vous voyez me voir... ok bon vas-y je les démontre alors bonjour Raynor formateur les chevaux... oh yes ! alors qu'est-ce que taille ? couvre en wagon, compteur... regardez une trace... mais bon coup... 10 chevaux de plus pour que vous puissiez en avoir maintenant 25 ah je peux en avoir 15 ? ok bah je garde cette info en tête 15 ça suffira je pense alors ce qu'on va faire c'est... ah oui j'ai largeur c'est pour ça que j'ai plus... ok donc c'est ça l'idée je vous disais je crois qu'il y a moyen que ça... bref bon écoutez on va s'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que ce petit let's play improvisé vous plaît bon en tout cas je me dis bien et on se retrouve demain pour la suite de Turmoil bye bye !